Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour partager une petite astuce, un tip, de quoi nourrir votre réflexion quant à votre avenir professionnel. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un jeu que peut-être certains connaissent déjà, il s'agit de faire sa bucket list, qu'on pourrait traduire par la liste de ses envies. La bucket list, c'est la liste de toutes ces choses qu'on voudrait faire, qu'on voudrait avoir réalisé avant de mourir. Alors comme ça, ça peut sembler macabre, mais ça ne l'est pas du tout. En fait, la bucket list, c'est vraiment un hymne à une vie dont on est acteur, à une vie qu'on désire. Pour faire sa bucket list, il y a un premier écueil à éviter, c'est de croire que c'est une liste de course. Car comme le dit maître Eckert, les gens réfléchissent trop à ce qu'ils doivent faire et trop peu à ce qu'ils doivent être. Donc voilà, évitez le côté liste de course et pensez plutôt la bucket list comme une invitation à une vraie réflexion profonde sur soi, ses attentes, le sens qu'on veut donner à sa vie. Si vous prenez la bucket list, j'allais dire comme un exercice un peu profond, vous risquez de déclencher quelques questions existentielles. Par exemple, qu'est-ce qui est important dans ma vie ? Qu'est-ce que j'attends de la vie ? Qu'est-ce que c'est pour moi une vie heureuse ? À la fin de ma vie, quelle image j'aimerais avoir de mon existence ? Voilà, ce genre de questions. Pour vous aider à réaliser votre bucket list, vous pouvez créer quelques catégories. Par exemple, des lieux que je voudrais visiter, des expériences que je voudrais vivre, des choses que j'aimerais goûter, des choses que j'aimerais apprendre, des livres que je voudrais lire, des choses que je voudrais oser dire, ou encore des relations que j'aimerais vivre. Alors vous le comprenez bien, la bucket list, c'est vraiment un exercice qui nous permet de faire le point sur les priorités dans notre vie. Et moi, je vous invite à le faire une première fois, mais surtout à le refaire ou en tout cas à la mettre à jour régulièrement, parce que ce genre d'envie, eh bien, elle évolue avec le temps et les circonstances. Amusez-vous bien et à très bientôt.